C'est une renaissance totale de cet édifice avec des travaux qui vont la remettre en état. Une famille s'y installe et va à nouveau mettre à la disposition, à la découverte du public, cette demeure absolument extraordinaire. La propriétaire a racheté en 2017 ce petit château de villégiature. Bonjour Catherine, vous êtes en plein chantier. Catherine Brault a décidé d'ouvrir au public cette demeure labellisée Maison des illustres, qui fut celle de l'artiste Rosa Bonheur. En 1859, c'est une peintre mondialement célèbre et le tout Paris se presse dans son atelier. Femme libre, considérée comme l'une des pionnières du féminisme, elle cherche un lieu à la campagne pour sculpter et surtout peindre les scènes animalières qui font son succès. Elle a acquis 6 ans plus tôt une grande notoriété avec son marché aux chevaux, achetée par un américain pour une somme considérable. A 37 ans, Rosa Bonheur est alors la première femme française à pouvoir s'offrir un château grâce aux fruits de son travail. Elle trouve cet endroit, il est exactement ce qu'elle cherche, bordure de forêt, grand espace, grand parc de presque 4 hectares, c'est le lieu idéal. C'est quand même à l'époque le peintre, hommes et femmes confondus, la plus vendue et la plus connue au monde. Ses œuvres sont les plus chères à l'époque. On a du mal à s'imaginer ça maintenant. C'était une véritable rock star. Pour construire son atelier, l'artiste a fait appel à Jules Saulnier, un architecte célèbre de l'époque qui va surélever l'aile nord du bâtiment. Il cache une armature révolutionnaire en métal derrière une façade aux décorations de style néo-gothique. Dans la travée centrale dans laquelle s'inscrit une fenêtre, vous avez une sorte de BG minée mais occultée avec tout un petit motif. de crochets qui sont sculptés dans le bois et qui encadrent cette baie. Les éléments néo-gothiques sont également dans les parties hautes essentiellement avec ce pavillon qui est un pigeonnier qui domine tout l'édifice. C'est vraiment de la fantaisie néo-gothique. Cette maison-là, elle a tous les éléments d'une maison de villégiature. Elle a le belvédère, elle a la grande terrasse et elle a cette écriture que l'on retrouve sur le nombre de maisons dans l'ensemble de l'île de France. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture du site aux visiteurs. Et le rez-de-chaussée est encore en plein travaux. Et ici, on est dans les écuries ? On a un système de moûtement caractéristique des écuries, les petits boutons de briques avec le motel. Et là, c'est vrai, ça a été le miracle parce que quand on a nettoyé mais juste brossé, on s'est retrouvé avec ce plafond qui est magnifique, il est beau et il est en parfait état. Pareil pour le sol, on se retrouve avec un sol qu'on ne veut pas modifier. On trouve ça vraiment superbe et l'écurie en super bon état. Donc là, on va rentrer dans l'atelier de Rosa Bonheur. Il faut imaginer Rosa Bonheur qui était là-haut et tout d'un coup qui entend des pas et c'est l'impératrice Eugénie qui débarque pour lui remettre la Légion d'honneur. Alors, elle n'est pas avertie, vraiment, Eugénie arrive comme ça, à l'improviste avec sa cour. On a du mal à y croire, mais ça s'est passé comme ça. En 1865, l'impératrice lui remet les insignes de la Légion d'honneur. Elle est la première femme artiste à recevoir cette distinction. Bienvenue dans le sanctuaire de Rosa Bonheur. Et on a le petit atelier, tout le monde qui travaille. Il y a toute une équipe. Voilà. Et là, ça bosse dur. J'ai embauché tout le monde. Toute la famille est là. Et puis elle est là, elle nous surveille du point de l'œil. J'ai l'impression qu'elle se fout un peu de nous. Catherine a décidé de transformer en musée l'atelier de Rosa Bonheur, restée inchangée depuis sa disparition en 1899. C'est merveilleux de voir les choses revivre et ressentir, toucher les objets que Rosa Bonheur a touchés, essayer de leur redonner l'aspect qu'ils avaient à son époque. C'est du bonheur. C'est la première fois que je trouve que le ménage est intéressant. En fait, je pense que quand je me suis lancée dans ce projet-là, je n'avais pas conscience de la masse de travail que ça allait être, de tous les obstacles qu'il allait falloir franchir. Et puis on avance. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui est passé, c'est une super victoire. Et ouais, c'est un gros travail, mais tellement, tellement, tellement de bonheur. Mes enfants aussi, ils ont dû apprendre à vivre avec Rosa Bonheur. c'est devenu leur grand-mère. Et je crois que ça les rend heureux aussi, de pouvoir approcher un personnage comme celui-là. J'ai mon bac et puis je viens ici le soir pour nettoyer. Donc le matin et l'après-midi, je révise. Et le soir, je viens ici, je dépoussière, je cire, je nettoie. Mais c'est super, mais c'est chouette. C'est une maison qui est incroyable. Avec mes amis, on regardait le balcon, on se disait, c'est quand même vachement joli. La vue doit être super belle. Et puis maintenant, on y est, quoi. C'est assez fou. La première fois que je suis venue ici, je n'aimais pas Rosa Bonheur et je n'aimais pas le 19e siècle. Et quand je suis sortie de cette pièce, j'étais tombée amoureuse de Rosa Bonheur, amoureuse de son oeuvre. Tant qu'il y aura encore des choses à découvrir sur Rosa Bonheur, je continuerai à travailler, à fouiller, à essayer de comprendre qui elle était vraiment, pourquoi elle a disparu de nos livres d'histoire de l'art. Elle est très attachante, très, très, très émouvante. Là, je vais vous emmener dans un endroit qui me touche plus que tout. Ce sont les greniers. Là, on continue à découvrir des trésors tous les jours. Et voilà. Là, là, c'est mon plaisir. Alors, par là, je me souviens avoir trouvé. Comme dans l'atelier, tout ici est resté en l'état. Les différents propriétaires descendant d'une amie de l'artiste ont gardé tous ses objets et ses esquisses. Parmi les découvertes, voilà, on a un carnet de croquis. Voilà, alors, avec des indications. Elle a été très attirée par, effectivement, la chevalerie. Le chien, c'est un berger. Voilà, c'est un berger doudou. Ouais, ça ressemble à un berger. C'est un peu comme de l'archéologie. Là, nous sommes dans l'archéologie d'un grenier pour découvrir la carrière d'une artiste d'entre. Alors là, on arrive vraiment, pour moi, dans l'endroit le plus émouvant. Rosa Bonheur avait même fait installer un petit toit terrasse au sommet du pigeonnier. Et voilà. C'est sonctueux. Le belvédère de Rosa Bonheur. Ah, c'est sonctueux. Donc là, on comprend vraiment pourquoi elle est venue s'installer ici. Ah, complètement, parce que là, elle est vraiment entre la forêt et le fleuve. Ouais. Donc là, on devine la boucle de la scène. Nous sommes vraiment dans un classique de la villégiature. Nous sommes sur un belvédère. Un belvédère entre la forêt, le fleuve, un paysage de tous les côtés, un point de vue, un lieu duquel l'artiste pouvait contempler la forêt, mais aussi la vallée. Et c'est vraiment le paysage et le mot-clé de toute architecture de villégiature. Et c'est le cas dans cette maison de Rosa Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada